mais est ce que conseil concernant d'avenir osman sonko dame renvoyer dame rejeté document candidaté rome parce que n'a qu'un petit fichier électoral mais est ce que n'a qu'un de manière partielle de manière partielle pour un temps bien déterminé est ce que d'abord mais bien de manière de manière de dire que moussouko gêné tifiche électoral et séni qu'elle moussouko gêné waouma ben décision de justice wala bandou kim a caractère juridique mo gêné osman sonko tifiche électorale bouni dalle wakbo belégi donc tannotienne même le gars même même le sous préfet de ngor al madi vous s'entendez vous souhaiter mon sou est la gare dja raleco tu le commissariat de djeppel mo mouss d'affo de soumettre il n'y avait pas un document à valeur juridique il n'y a même pas de décret il n'y a même pas de décision de justice donc waouma osman sonko ban maman la nko gêné tifiche électorale mouna dame bougen gacham mouna dame bougen gawahouma a quel moment le gêné osman sonko tifiche électorale bi mandame bougen hamu lalou man banyi banyine taye da nyo bougen réintégrer wat kouye kouye réintégrer dam kouye gêné babou papare dam kouye gêné babare alors arrêtez alors loulou mo la wéniki damme lane sengbi c'est que danyo bougen diakha se heli nyi il faut que ngen hamu lolo nyaris djuridiction nyaris djuridiction mounou wak lo contraire c'est vrai que mounou wak lo contraire mais tu lo kha mantene en fait bo kha mantene a caractère juridique amara diashon dit mounou kou interprété si le fait est factuel mounou kou interpréter boji semane la si le fait est factuel mouy manam bougnou wano en un document à caractère juridique voilà osman sonko osman santo sonko deke am adresse électorale azi yansor désormais tourom nako utilisé fiché électorale est-ce que moussine n'a quoi dis est-ce que moussine n'a dit ce document la est-ce que moussine n'a dit ce document la à caractère juridique osman sonko dekeberem sangam am adresse électorale voilà do nez un kochane nukis la partie de radiation monta bonne la wou ay la sou présente de radiation est introuvable voilà voilà hadak aigya halwa wabi alors c'est clair afin monta mode la nyom y joue avec le temps des élections nyom confusion ya kha son le nyu bea ge andy sénégalais osman sonko ken gennou kotifiché électorale sénégalais yigwa belegi ken moussou tekissier bêtem moun « Voilà le document qui dit que, un caractère juridique, signé par Diou, signé par le juge Diou, signé par tel tribunal, qu'Oussmane Soko désormais il a été radié. » « Quand on est là, ils sont tous les combats sur le platé. » « Il n'y a pas à dire qu'on ne m'a pas à dire qu'on doit être obligé au platé. » « Le document n'est pas là. » « Et Oussmane Soko, je crois qu'il a une radiation, il n'y a pas de rétégrer. » « Qui veut le rétégrer ? » mais qui n'est pas encore intégré. En instance, exactement. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires. Ainsi, justement, la disparition de toutes les décennies, exclusion, incapacité et privation des droits attachés à la peine. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Et, je vous souhaite remettre la remise totale de toutes les décennies. Je vous souhaite remettre la remise totale de tous les décennies. au Sénégal, dans les manifestations, vous avez voté la loi d'amnesty pour faire les effacer. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Contradiction. Et moi, le président Donald va taper sur la table ceux qui veulent installer le chaos. Merci. Merci. Le pays ingouvernable, déstabiliser le pays. D'où je suis là, tant que je suis là, ils vont me placer d'abord par moi. Mais c'est son rôle. Ce même président revient pour nous parler d'amnesty c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils voulaient, oppréable, oppréable au départ. Ils m'ont dit que ils ont installé le chaos au Sénégal, ils m'ont dit parce que les moments les moments de mars 2021, bonjour. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient installer le chaos. Le chaos. Le mot-là est lourd. Le chaos. Aux audits, ils veulent les amnestier. Il y a confusion, contradiction. On pédale un vélo en avant, mais ils sont comme ça. Rétro-pédale. C'est qui ça ? Le Sénégal fait des bons en avant, on marche vers l'avant, vers l'avant, ils marchent. Qu'est-ce que les gens ne sont pas les gens qui ont des sens contraires ? Des bons en arrière. Il doit nous faire. Il doit bouger. Mais Arfant, il doit bouger. qui veut amnestier qui ? Voilà, 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 voilà l'interrogation. Qui veut amnestier qui ? On n'amnestie pas des personnes, on amnestie des faits. Des faits y'o y'o. Des faits y'o y'o, dans le juge, pas pareil. C'est définitif. Aboulawad, la loi est un. Il y a un amnestier qui a été qui a été l'assassinat de Maître Sey. La loi est un. Mais il y a une dame, définitivement d'abord. Voilà, il faut voter la loi d'amnestier. Maintenant, il y a la loi de Benno Bokuyakar. Voilà la loi de APR, de ce régime-là. Parce qu'ils ont voté, ils ont voté dans le conseil des ministres, dans l'Assemblée nationale. C'est une loi. C'est une loi. Maintenant, je vous le dis, c'est une loi. Qu'est-ce que vous avez l'amnestier au réel ? Excusez-moi. Au final, la loi, qu'est-ce que vous avez l'amnestier ? Qu'est-ce que vous avez l'amnestier ? Qu'est-ce que vous avez l'amnestier ? Parce que si vous avez la loi, c'est comme si, il y a une série de choses, il y a une série. Tu es en train de dire des personnes. Mais si, il y a des personnes. Parce que sans que vous avez l'amnestier, on se voit, comment on va la bénéficier ? Nous, c'est des personnes. Nous, c'est des personnes. Mais des faits. Les faits. Les faits, vous avez l'amnestier ? Il faut requalifier les faits d'abord. Statuez sur les faits. mais quand il parle d'amnésie il y a des mythes, des personnes et qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait j'étais posé la question qui veut amnésier qui voilà l'interrogation qui veut amnésier qui veut amnésier est-ce que c'est ça la réalité est-ce que est-ce qu'ils veulent amnésier parce que les jeunes qui étaient condamnés, les jeunes qui sont en prison ils ne sont pas réclamés amnésier est-ce que exactement nous avons l'air à lèvres exactement le procès est-ce qu'ils veulent toujours si vous êtes jeunes tout le procès est-ce qu'ils veulent le procès nous allons avoir le dossier pour le juger mais il n'y a pas le président nous avons l'air qui veut amnésie voilà voilà moi je veux dire qui veut amnésier réellement qui veut qui veut amnésier qui veut amnésier merci beaucoup donc le bureau est convoqué en urgence à 15h inchallah enfin il y a un dossier mais il y a un dossier mais il y a un dossier en urgence il y a aussi convoqué en urgence jamais c'est tout le dossier il y a un dossier le dossier sur les manifestations de mars sénégalais depuis mars c'est des précédents dangereux dans ce pays c'est des précédents dangereux alors très suite à Thierry Diaye aussi l'ensemble de nos entendez nous avons à travers nous avons exactement donc nous avons encore une fois nous avons donc nous avons donc nous avons Mohamed Lamine Djite nous avons donc Diakate donc voilà nous avons donc nous avons Afida Afida Fayet Seyad donc nous avons fait un dossier donc nous avons Fatou Baudian nous avons tous nous avons Moustapha Tchaou nous avons tous nous avons fait un dossier comme c'est un froid donc encore une fois comme d'habitude les sénégalais de l'extérieur la diaspora et aussi